Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Ici, il fait très très beau. Oui, un peu de vent. Ah bien, moins que ce qu'il me passait quand même. J'étais dans le vent, mais je suis moins là. Vous savez, ce qui est difficile au Mexique, c'est que de temps en temps, il faut déplacer le parasol parce qu'il faut suivre le soleil. C'est seulement ça. Ça, c'est embêtant, ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas mal dur. Non, mais il y a du vent. Il y a quand même souvent du vent. On a trouvé un endroit à l'abri ici un petit peu. Est-ce qu'on est ici aujourd'hui? On est à Sisal. S-A-S-A-L. Oui, c'est ça. C'est là où ils font le Sisal. Vous voyez cette fibre avec laquelle on fait des cordes et des tapis? Voilà, ça se fait ici. S'ils font le même produit ailleurs, ça s'appelle du Hennequin. Et ici, c'est Sisal. C'est le seul endroit où on fabrique du Sisal. C'est comme une appellation contrôlée. Puis tu sais, aujourd'hui, on a pas mal de questions encore. On a 21 questions, c'est ça? Et donc, on va essayer de répondre le plus vite possible en moins d'une heure parce qu'on voudrait participer tout de suite après au coucher de soleil. Et oui, puis on va vous montrer à la fin de cette vidéo encore des photos. Ils ont bien aimé la semaine passée. Oui, on a des photos d'ici de Sisal qui sont intéressantes aussi. Oui. Et en fait, c'est une plage tranquille. C'est vraiment bien. Ah oui. Et puis, tu as un petit cadeau encore à l'heure de nuit. Oui. Des fois, vous ne l'avez pas encore fait là. Et puis, c'est un cadeau dont on n'a plus parlé depuis un certain temps. C'est le e-book 16 trucs et astuces d'artistes pour la peinture à l'huile. Un e-book vraiment spécifique sur 16 trucs et astuces d'artistes. On parle de matériel et vraiment de technique. Pour vous aider en peinture à l'huile, vous cliquez sur le lien qui est tout de suite en dessous de la vidéo si vous voulez obtenir gratuitement. Oui. Il y a du monde qui va passer et ça va parler. On est dans le public. On est avec les Mexicains. Oui. Il y a un camion de Coca-Cola qui arrive là. Il y a un peu de vent. À part de la tequila, c'est leur boisson favorise, je pense. Coca-Cola. Tequila et Coca-Cola. On va commencer tout de suite. Allez, on y va. La première question, c'est Nico. Bonjour, Nico. Bonjour, Nico. Il dit après combien de temps peut-on vernir une peinture à l'huile réalisée avec du liquin et avec quel vernis? Alors, une peinture à l'huile qui a été peinte au liquin, si vous y touchez deux jours après, c'est complètement sec. Mais est-ce que dans toute son épaisseur, c'est assez sec, oui ou non? Ça va dépendre de l'épaisseur de peinture. En fait, faites un test. Si vous arrivez à écraser la peinture avec votre ongle, c'est que ce n'est pas assez sec. Si c'est vraiment dur, que vous ne pouvez pas écraser la peinture avec votre ongle, c'est que c'est assez sec. Vous pouvez le vernir votre tableau s'il a été peint entièrement avec du liquin. OK. On va avec la vidéo « Teindre une toile grâce à la technique du glacis ». Oui. OK. Le premier, il s'appelle « Page 64 ». Bonjour, Page 64. Ça, c'est la vidéo de mercredi dernier. Oui, c'est ça. Il demande ou elle demande « Quel bois est le mieux pour faire soi-même ces canevas ? » « Quel bois est le mieux pour faire soi-même ces canevas ? » Si on parle du bois, pour tendre les canevas ou sur lesquels peindre ? Si c'est pour tendre les canevas, vous savez, quand vous achetez, on va dire, les montants, là, c'est du peint, du sapin, c'est un bois très léger. Mais il y a des meilleures toiles de meilleure qualité où le bois est un petit peu plus lourd. Moi, je vous dirais, c'est tous les bois qui sont bons. Maintenant, si c'est pour peindre dessus, moi, je vous dirais que vous avez le contreplaqué qui est bon parce que ce sont des plaques de bois qui sont placées dans différents sens et donc ça va empêcher que ça gondole dans un sens ou un autre. C'est mieux qu'un bois massif, un contreplaqué, ou bien des particules de bois, donc du bois artificiel, comme le MDF, c'est impeccable. Moi, j'ai peint sur du MDF, ça fonctionne très bien, ou l'isorel, tout simplement. Mais toujours, bien sûr, il va falloir préparer les supports, préparer le bois avant de peindre dessus pour le rendre imperméable avec au minimum deux couches de gesso, minimum. Dans la pharmacie, tu n'as pas une vidéo là-dessus, il me semble ? Sûrement, je ne sais pas. Peut-être même dans YouTube, j'en ai fait. Ben oui. OK, on continue avec François Bédard. Bonjour François. Bonjour François. Il dit, j'aurais une question à poser, mais je pense que là-dedans il y en a plusieurs. Oui, alors on le dit. OK. Il dit, est-ce que c'est possible de décaper un tableau vernis avec du vernis retouchable mal appliqué au pinceau ? Lui avait dit que… Oui, François, excuse. Deux couches, on voit les coups de pinceau et puis il dit, c'est pas beau. Oui, ben OK. Alors, pourquoi décaper un vernis si on voit des coups de pinceau ? C'est pas bien grave. C'est du vernis retouché, c'est ça ? Oui, c'est ça. Peut-être que votre vernis retouché en appliquant est pas mal épais, puis de couche, il devient brillant. Si vous voulez qu'on voit moins les coups de pinceau, il faut enlever surtout la brillance. Mais moi, ce que je ferais, j'étendrais que ce soit bien sec. Dans six mois, là, vous passez du vernis mat, vernis final mat. Et si c'est mat, on verra plus les défauts, on verra plus les coups de pinceau. Ça devrait aller beaucoup mieux comme ça. Donc moi, je vous dirais, moi, c'est ce que je ferais. Parce que pourquoi décaper ? Si vous décapez un vernis, vous risquez d'enlever de la peinture aussi. Ça va être un gros travail. En plus, c'est quoi ? C'est la joconde qui est faite. La joconde, la fonctionnelle. Eh oui, en plus. Il faut éviter d'abîmer la joconde. Et regarde ça, il y a le soleil sur mon visage qui va s'en aller dans pas longtemps. Puis qu'on va être tout dans l'ombre bientôt. Puis on va courir pour faire le coucher de soleil après. OK, on continue avec Christine. Bonjour, Christine. Elle dit, en fait une belle démonstration sur le glacier. On parle encore de la vidéo. Oui, la vidéo de mercredi, oui. Elle dit, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé du blanc de titane. Et bien sûr, je n'ai pas obtenu la transparence voulue. Mais juste un papier de blanc. Puis-je rectifier avec une couleur transparente ? On ne peut pas. Parce que si vous mettez… Là, vous avez quelque chose qui est devenu opaque finalement. Le blanc de titane est opaque. Ça vous a fait comme une espèce de voile. Si vous rajoutez des couches transparentes dessus, ça n'enlèvera pas ce qui est visible. Donc le mieux là, c'est de revenir sur ce qui était avant votre erreur. Repeindre votre tableau comme il était avant l'erreur. C'est-à-dire avec des couleurs opaques. Replacer tout ce qu'il y avait. Et une fois que c'est bien sec, vous revenez avec vos glacis par-dessus colorés. Mais on ne peut pas cacher quelque chose avec des glacis. Parce que les glacis, c'est transparent. Donc ça va toujours laisser voir ce qui est à travers. C'est juste pour teinter, pour ajouter plus foncé, plus pâle. Changer un peu la couleur, mais ça n'efface rien. Ok, on continue avec Michel Merin. Bonjour Michel. Il dit qu'il aimerait savoir si on peut ajouter du glacis sur une peinture qui a déjà été vernis. Si c'est un vernis à retoucher, oui. Si c'est un vernis pour l'acrylique, oui, c'est une peinture acrylique. Mais si c'est un vernis final sur la peinture à l'huile ou un vernis sur lequel on ne peut pas repeindre, on ne pourra pas. Donc, on peut rajouter du glacis, autant qu'on veut, par-dessus, un vernis à retoucher. Ou bien sur des vernis acryliques pour la peinture acrylique, des vernis à base de polymère. Ce qui vous permet de repeindre par-dessus va vous permettre, bien entendu, de faire aussi des glacis si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On continue sur la vidéo de Sandy Panté chez Orphée. Bonjour Orphée. Je commence... Excusez. Je commence l'huile et j'aurai une question. Oui. J'ai préparé un mélange de un tiers de médium universel de sennelier et deux tiers de térébenthine. La question. Puis-je faire mes couches successives avec ce mélange ou dois-je rajouter du médium universel à chaque couche pour respecter le gras sur main? Ça dépend combien de couches vous allez faire. Mais votre mélange, il est bien, c'est sûr. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans les couches, effectivement, il faut diminuer la quantité de térébenthine. Térébenthine, c'est ça? Térébenthine? Oui. Il faut avoir... Oui, c'est ça. Moi, je vous dirais, voilà, l'idéal puisque vous avez fait ce mélange pour la première couche, c'est ça? Oui. La deuxième couche, je mettrais juste le médium universel, uniquement. C'est quoi? C'est un tiers, deux tiers? Un tiers de médium universel puis deux tiers de térébenthine. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire votre deuxième couche avec 50-50 et votre troisième couche avec que du médium universel ou un petit peu de térébenthine et le médium universel. Dans tous les cas, vous avez bien sûr de la térébenthine dans les trois couches. La deuxième solution, c'est de faire ce mélange bon. La deuxième couche, vous pouvez faire un 50-50, puis la troisième couche, uniquement le médium sans rajouter de térébenthine. Là, vous pourriez avoir une peinture qui serait moins mat, un peu plus brillante, plus lumineuse. La meilleure des solutions, ça serait d'utiliser bien sûr ce médium pour la première couche. La deuxième couche, vous prenez uniquement le médium universel. Et la troisième couche, vous ajoutez un petit peu d'huile de lin à votre médium universel. Et là, non seulement vous avez respecté le gras sur maigre, mais vous vous retrouvez avec une peinture qui sera moins diluée par la térébenthine, donc moins terne. Elle sera plus lumineuse, plus colorée. Vos couleurs seront plus belles. On continue avec Sylman. C'est Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Elle dit « Je peins à l'huile solube à l'eau avec du liquin du début à la fin de ma peinture. Dois-je respecter une proportion durant l'exécution selon la règle du gras sur maigre? » Donc, quand on peint au liquin, commencez au liquin, finissez au liquin, mettez du liquin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes plus en peinture à l'huile, vous êtes en peinture alkyde à ce moment-là et le séchage ne sera plus fait par oxydation, mais plutôt par évaporation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez que ça sèche mieux, il vaut mieux que votre toile soit exposée un petit peu plus à la chaleur. Je le sais parce que je l'ai expérimenté dans mon sous-sol où c'est frais là, même avec du liquin, c'est très long à sécher si ce n'est pas un peu chaud. Donc, il faut chauffer un petit peu la pièce ou mettre dans une pièce un peu plus faible. Vous savez, il faut une pièce aérée pour de la peinture à l'huile parce que ça prend de l'oxygène, mais pas besoin de la chaleur. Une peinture alkyde, ce n'est pas pareil, ça ne prend pas forcément de la ventilation, mais un petit peu de chaleur. Et j'avais lu d'ailleurs sur les fiches de fabrication justement de l'alkyde, l'alkyde a été conçu pour sécher en chauffant, au chaud. On continue, c'était sur la vidéo astuce peinture, quelles couleurs pour le fond de votre tableau. Oui. C'est un petit peu long, mais c'est bien. Allons-y. C'est Casabloom. Bonjour Casabloom. Bonjour Casabloom. Il dit, bonjour René, je m'adresse à vous car je vous suis depuis que je vous ai découvert et vos conseils sont précieux et très pertinents. Je fais de la peinture acrylique, de l'abstrait et du pouring, mais j'ai un service à vous demander, je ne sais pas trop où écrire et je mets ça dans les commentaires aspirants que vous me lirez. Ok. Ça y est, je lis. Oui. Il dit, il n'y a aucune vidéo pour choisir le bon pinceau pour faire des courbes. Donc, je vous demande s'il est possible pour vous de faire une vidéo en nous conseillant notamment quel pinceau choisir. Moi, j'utilise un pinceau, un pinceau biseauté, gradué de Dollar Ronin. Oui, Dollar Ronin, oui. Un quart. Mais je pense que j'ai pris trop gros. C'est là où je me sens le plus à l'aise, mais comme je suis débutante, j'aurais aimé vos conseils. S'il vous plaît, faites une vidéo pour quel pinceau utiliser pour les courbes et les lignes de façon à ce que je ne sois pas une courbe hésitante, si vous voyez ce que je veux dire. Merci d'avance. Oui, je ne sais pas si je n'ai pas fait une vidéo, peut-être pas pour les cours, mais pour des lignes fines. Oui, je pense que oui. Mais voilà, c'est sûr, vous avez un pinceau un quart. Vous savez, quand c'est écrit un quart, un demi, on parle d'un quart de pouce, un demi pouce, un quart de pouce. On parle de pouce et un pouce fait deux centimètres et demi. Donc, vous avez un pinceau qui fait le quart de deux centimètres et demi, ça veut dire à peu près huit millimètres. Ça fait, c'est vrai, ça fait large. Mais oui, ça fonctionne si vous l'utilisez vraiment très à plat. Et là, vous parlez d'hésitation. Effectivement, si on hésite, ça ne nous fait jamais bien droit. Ça ne va pas trembler. Vous pouvez essayer le traînard, mais le traînard, ça va faire à peu près la même chose. Mais il faut essayer d'y aller le plus rapidement possible. Je me souviens, quand je fais des poils de chat, des vibrisses, la moustache du chat. Il faut y aller d'un coup sec, parce que si on y va doucement, ça va être tout trop croche, ça ne ressemblera pas à ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait être sur un papier avant de commencer de vous pratiquer. Oui. C'est sûr qu'on a fait, on fait ça avec des élèves, on faisait des lignes, des pratiques. Puis après, vous allez voir, ça va aller tout ça. En fait, pour le faire quasiment d'un seul coup, rapidement, et on y va. Si jamais, à un moment donné, vous avez fait une ligne qui est devenue un peu trop épaisse par endroit ou autre, n'hésitez pas à venir corriger, c'est plus facile de revenir après, avec, je ne sais pas si c'est l'huile ou l'acrylique? L'acrylique. Avec un pinceau, votre pinceau que vous avez, un quart de pouce là, avec un petit peu d'eau, venez juste essuyer. Essuyer ce qui est trop épais, pour ne conserver que le plus mince de votre ligne. Et vous allez voir, ça fonctionne. Moi, j'ai fait ça pour des moustaches de chat aussi. J'ai réussi à enlever ce qui était abîmé comme ça, ce qui était croche ou ce qui était trop épais. Ça marche vraiment bien et à ce moment-là, ça vous facilite la chose. N'oubliez pas aussi la possibilité pour des lignes très fines et courbes. Le couteau. Le couteau à peindre. Ça, ça fonctionne aussi. Vous avez la peinture sur le bord du couteau, vous l'appliquez et vous allez d'un coup. Mais c'est toujours d'un coup. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Ah non, très peu. Ce n'est pas ça des mots. Oui, oui, oui. OK. On continue avec Josette Carbone. Bonjour, Josette. Bonjour, Josette. Ça donne bien. On est en plage. Elle dit, comment croquer des personnages à la plage et de les peindre en aquarelle ensuite? Moi, je vous dirais, les croquets, si vous voulez, les croquets. Le mieux, c'est d'après photo parce qu'ils ne bougent pas. OK? D'après photo, entraînez-vous à faire du dessin de personnages sur du papier, du papier, du papier, avant de faire l'aquarelle. Si vous voulez le faire vraiment sur le motif, c'est très intéressant aussi. Prenez un cahier de dessin, un petit carnet de dessin. Allez-y. Faites vos personnages, comme vous les voyez, au crayon noir sur votre papier. Allez-y. C'est du sketch. Vous faites bien des traits, trop de lignes. Ce n'est pas grave. C'est brouillon. Mais ce que vous faites après, quand vous arrivez chez vous, vous prenez un crayon un petit peu plus fort et vous marquez les lignes qui sont les meilleures. Juste celle-là ou même un stylo ou un petit feutre. Marquez vos principales lignes de contours, celles qui sont bonnes. Et après, vous décalquez ça sur votre papier aquarelle. Vous le décalquez par transparence et puis voilà. Et vous allez avoir un bon dessin d'un personnage que vous avez croqué sur le vif et que vous allez pouvoir mettre dans votre aquarelle après vos propres corrections. Ça n'est pas inventé. Ça ne vient pas d'Internet. Ça vient de vos propres croquis sur le motif. Moi, c'est comme ça que je ferai. Oui, mais il faut faire attention à ne pas faire trop de détails. Parce que surtout quand c'est petit, il y en a qui vont dire « Je ne vois pas le bras. Je ne vois pas la jambe. » Non, non, non. Des petits détails. Elle n'a pas forcément parlé de petit. Il y a des fois des rafales. Je vois le téléphone qui bouge. J'espère que ça va aller. Non, c'est ça. Alors, vous voyez, on est sur le bord de la rue à Cizal et que les personnes que vous voyez passer, ce sont des touristes. Oui. Mais ce ne sont pas les touristes ni des Américains, ni Canadiens, ni Québécois. Ce sont des touristes mexicains. Et c'est ça qui est merveilleux de voir ces gens-là, de vivre avec eux. Vivre avec eux. Tantôt, on était restaurant sur la plage et après le service, je suis allé payer ma carte et tout. Le serveur, il me tend la main, il me serre la main. Quand on s'en va à l'autre serveur, il nous tend le poing. Il n'y a pas ça ailleurs, là. Et c'est sûr. On ne les connaît pas. C'est la première fois qu'on vient là. Serre la main. Merci. À la prochaine. C'est bon. On continue avec Valérie Genet. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Elle dit, pourriez-vous me donner quelques renseignements supplémentaires sur le Gesso? Elle demande, est-ce que c'est le même produit qu'il faut mettre sur du bois ou sur une toile de coton ou de lin avant de peindre? Ou, si c'est d'études de peinture à l'huile qui peuvent durer plus de 20 ans, qu'en est-il du Gesso ou la boîte ouverte? OK. Le Gesso, c'est le même. Il y a un Gesso qu'on met sur… Quand vous achetez une toile, elle est blanche, il y a déjà du Gesso dessus. Si vous achetez un morceau de bois pour peindre dessus, vous allez mettre ce même Gesso dessus. C'est du Gesso, le même, toujours le même. Par contre, c'est de l'acrylique. Alors non, ça ne se conserve pas 20 ans, je ne pense pas. Il faut que ce soit dans un récipient très bien fermé hermétiquement. Sinon, il va sécher, il va durcir, il va épaissir. Ce n'est pas agréable à travailler jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va vous faire des croûtes. Et quand on a des croûtes dans le Gesso, qu'on en met sur les toiles, ce n'est vraiment pas agréable. Moi, par exemple, j'achète des petits seaux, en mettant de 2 kg, 3 kg ou 5 kg, je ne sais pas. Parce que je m'en sers beaucoup. Mais à un moment donné, même s'il est bien fermé, qu'il est bien frais à l'intérieur, j'ai des croûtes qui se forment dans le couvercle et sur les bords. Et puis après ça, je ne suis pas assez discipliné pour ça. Et des fois, juste en ouvrant le couvercle, les croûtes qui tombent dedans, ça y est, c'est fait. Après, quand je peins ma toile au Gesso ou mon morceau de bois, au rouleau, il va y avoir des croûtes ici et là. Il faut qu'ils enlèvent avec le doigt, une par une, comme ça, puis on continue. Donc, ce n'est pas agréable, c'est sûr que... Non, le Gesso, ça ne se garde pas très longtemps, sauf s'il est vraiment bien conservé, mais ça ne sera pas longtemps, c'est sûr. Il pourrait même moisir, vous savez, c'est de l'acrylique. Ok, on continue avec user ng416y60. Bonjour, bonjour, user ng4a h6y008. Et elle va se reconnaître, il n'y a pas de sinon. Bon, j'ai une question. Oui. Quand je fais des portraits avec la peinture à l'huile, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisme au niveau du visage. Oui. Et quand je fais de la peinture acrylique, c'est différent. C'est beau, mais ce n'est pas si réaliste que ça. Je n'ai jamais compris pourquoi la peinture à l'huile est dure à manier et à étaler sur les tableaux en toile. J'ai appris qu'il faut un liquide alcoolisé pour manier la peinture à l'huile. Les inconvénients de la peinture à l'huile, c'est salissant et c'est long à sécher. Ben oui, alors pourquoi c'est plus facile, plus beau un portrait à l'huile qu'à l'acrylique? On va dire non, pour ceux qui ont du mal un petit peu à manipuler l'acrylique. Ben c'est parce que l'huile sèche lentement et pour faire un portrait, c'est beau lorsqu'on fait des beaux dégradés, des beaux fondus. Et les fondus, c'est difficile à faire à l'acrylique, c'est plus difficile. C'est ça, la peinture à l'huile, c'est plus facile pour ça. Voilà, donc ça c'est la base de la question. Après ça, est-ce qu'on met de l'alcool? Il n'y a pas d'alcool dans la peinture à l'huile? Non, c'est du diluant à peinture qu'on va utiliser pour diluer. Est-ce que c'est salissant? Ça dépend comment on travaille. Justement, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, je pense, pas aujourd'hui, mais mardi, il a mis un commentaire en disant, Linda, comment ça se fait que René a toujours un tablier bien blanc? Moi, quand je peins, je m'en mets partout. C'est ça? Moi, je peux peindre en habit propre, je ne me salis pas, je ne salis pas. Attention, des fois, il y a des doigts qui sont toutes... Non mais ça, c'est quand je mange. Quand je mange, je me salis, mais pas quand je peins. Ok. On continue avec Bénaïa Monhan. Bonjour Bénaïa. Il ou elle, a-t-on vraiment besoin des points d'or pour peindre? Mais bon, je demande, c'est quoi les fameux points d'or? Non, on dit le nombre d'or. Ah ok, elle ou elle dit le point d'or. A-t-on vraiment besoin? Non, le nombre d'or, la règle des tiers. Ah ok. Il y en a qui disent le point d'or, c'est vrai, parce que c'est là où se trouve le nombre d'or. Plusieurs fois, il y a plusieurs points d'or. Si on les utilise en composition, on va dire qu'on utilise des règles de base, des règles connues, prouvées, qui rendront un tableau plus agréable à regarder, ou du moins qui vont diriger l'œil du spectateur à l'endroit où on souhaite, etc. Donc ce sont des règles, des règles, on les utilise ou on les utilise pas, on peut les transgresser, il n'y a aucune obligation, mais la personne qui a de la difficulté à composer un tableau, elle dit, je ne sais pas où le mettre au sujet, c'est où que je mets ça, on ne sait pas. Elle utilise le nombre d'or ou la règle des tiers, ça va régler ton problème, on va le savoir, voilà. On sait que ça va fonctionner. Maintenant, ce n'est pas une obligation, on peut faire des choses différentes pour donner des impressions différentes, des atmosphères fortes, puissantes, etc. Donc il n'y a vraiment pas d'obligation, mais ça va aider, voilà. Maintenant, n'oublions pas que le nombre d'or a été utilisé par Léonard de Vinci et d'autres artistes peintes qui ont réalisé des chefs-d'œuvre pratiquement grâce à ça. S'ils n'avaient pas mis le sujet à cet endroit-là, ça n'aurait pas donné le tableau que c'est aujourd'hui. On continue avec Elodie Pannier. Bonjour Elodie. Bonjour. Moi, je ne sais pas comment faire quand, par exemple, je fais des tableaux à fond foncé rouge ou noir ou autre, et quand il faut faire des traits blancs par-dessus, comment on fait ça ne se… non, ça ne fait pas blanc, éclatant, vu qu'on voit la couleur un peu dessous. OK. OK. Donc, si on résume la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour peindre en blanc, des taches blanches, des liens blanches? Ou des noirs ou… Si j'ai fait un fond rouge ou autre… Ça se fait éclatant. Parce que le blanc ne ressort pas assez. Ben, plusieurs couches. Oui, ben, c'est ça. D'abord, il faut utiliser des peintures opaques. Oui. Prenez pas un blanc de zinc, ça ne marchera pas. Ça prend un blanc de titane, mais certaines marques, certains modèles de peinture, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, on risque d'avoir des peintures qui sont trop transparentes. Pour que ça fonctionne, il faut passer de nombreuses couches. Là, je pense que quand on a ce problème, là, c'est surtout en acrylique. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est sûrement pas à l'huile. Donc, on va le sécher, on remet une couche, on va le sécher, on remet une couche. Votre ligne de blanc, il va falloir la faire plusieurs fois. Ou bien, achetez de la peinture de très bonne qualité, au moins votre tube de blanc, juste celui-là. Celui-là. Pas les autres couleurs, votre tube de blanc, blanc opaque, donc blanc de titane chez Golden, ou bien chez Liquitex Heavy Body. Et puis voilà, vous allez avoir… Elle n'aura pas à mettre 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Une couche. Une couche, ça va suffire. Ça suffit, voilà. C'est sûr. Donc, c'est vraiment, c'est ça le problème. Oui. Le problème, ce n'est pas la couleur de fond que vous mettez. C'est la qualité. Le problème, c'est la qualité de la peinture que vous allez mettre dessus. Moi, j'ai une belle qualité ici, mon mari. C'est de la peinture? Oui. Attention, je suis salissant. Ah oui? Ah, puis des fois, je sens mauvais. Euh… non. Non? OK. Non, pas encore. OK. On continue avec George Fernandez. Bonjour, George. Il dit, je voudrais faire des cartes pour y mettre des toiles faits de papier et de tissu. Les cartes que je voudrais les peindre en gris avec des dorures. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as rien compris? Il veut faire des cartes… Les cartes? Il veut mettre des toiles faits de papier et de tissu, des cartes. Je voudrais les peindre en gris avec des dorures. Les encadrements, alors? Ah, ben oui. Allez-y. Allez-y. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça en pense? Un encadrement, ce n'est pas un tableau, là. C'est des goûts personnels, je pense, là. Mais peut-être qu'il veut savoir si ça marche avec, là. Tout fonctionne. Essayez-le. Vous avez le droit. Et nous, on a visité… On vous a fait une petite vidéo, un samedi, je me rappelle, quand on était à Playa del Carmen, là, d'une petite galerie d'art. Une madame qui faisait sa décoration, ses encadrements et tout ça, là. Oh, mon Dieu. Oh, oui, 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 je me rappelle. C'était un peu la caverne d'Ali Baba, là-dedans. Ah oui, mais il y avait de tout. Il y avait des encadrements avec des petits morceaux de miroirs dedans. Ben oui, ben oui. Ben oui. Oser. Moi, je dis oser. Oui, oui, absolument. Fait qu'on continue avec Julie Agnel. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. J'aimerais savoir, quand on peint à la primaire, quelle quantité de médium il faut mettre? Faut-il faire comme une couche grasse, à savoir 75 médium, 75 %, et 25 % d'eau dans le cas des peintures solubles artisans? Justement, j'ai tourné la semaine passée une vidéo pour YouTube qui s'appelle, ça va s'appeler peut-être comme ça, parce que des fois, les titres vont changer dans notre équipe. La peinture en plein air, c'est facile. Ce n'est pas difficile. Et donc, je montre bien sûr comment on peint à la prima, bien entendu. Je pense que j'ai fait une vidéo aussi. Ah ben, je pense que c'est là, là. Oui, je pense. Je pense que mercredi qui vient, là, vous allez avoir une vidéo sur peindre à la prima. Et donc, je vous explique vraiment ça. Alors, c'est sûr que le gras sur maigre ne s'applique pas forcément à la prima, parce que, gras sur maigre, c'est que je fais une couche, on laisse sécher, on fait une autre. On laisse sécher, on fait une autre, on laisse sécher. Mais là, ce n'est pas sec. Tu fais une couche, je laisse un petit peu, c'est une autre, puis une autre, autant qu'on veut. Mais l'important, donc, pour ne pas que tout se mélange pour votre confort pendant que vous faites de la peinture, c'est la première couche très diluée et très mince, très très mince. La deuxième couche, on met plus épais. On peut y aller vers la peinture pure avec un médium ou non. On fait ce qu'on veut, la deuxième couche, parce que c'est là où on fait le tableau, il est terminé. Mais si ça ne vous suffit pas, ça ne vous convient pas, vous laissez sécher. Et là, vous revenez après quand c'est sec, ce n'est plus à la prima. Pour faire vos réaux, vos ajouts, des choses que vous ne pouviez pas faire à la prima, parce que ça se mélange et tout, ça arrive tout le temps, c'est normal. Et là, vous faites à la maison, mais là, vous faites un petit peu plus gras. Donc, si vous aviez utilisé de la peinture pure, rajoutez un petit peu d'huile. Si vous aviez utilisé la peinture avec un petit peu de médium à peindre, rajoutez un peu d'huile dans votre médium, etc. Voilà. Et justement, alors, cette semaine, là, cette semaine, lundi, c'est lundi, oui. Lundi, j'ai peint un tableau dehors à la prima, en extérieur. Ah oui, celui de… Ça va être aussi dans YouTube. Je peins… Le titre, un peu, ça serait « Comment est-ce que Cézanne aurait peint s'il était venu au Mexique ? » J'ai peint un peu comme Cézanne, du moins, j'ai essayé. Et là, mon tableau, je l'ai fini, tout ça, à la prima, mais j'ai dit « Ok, il n'est pas terminé, on rentre, c'est fini, je ne peux plus rien faire, c'est tremble. » Et là, il est en séchage, puisque je l'ai fait lundi, bon, il doit être sec, là, c'est sûr, j'avais mis un peu de liquin aussi, il doit être sec. Mais je vais le reprendre, au moins, les foncer, les contrastes, corriger les petites erreurs. Et je prendrai la photo, puis je vais le mettre dans la vidéo, on le mettra à la fin, sûrement. Ça, c'est, je dirais, à notre équipe qui la mette à la fin pour montrer comment le tableau, il ressort une fois qu'il a été finalisé à la maison. Bon, voilà. Vous voyez, mais là, donc, c'est ça, tout ça pour dire que peindre à la prima, c'est très spécifique, puis on n'est pas obligé d'être dehors, là. Très mince, très, très mince, très diluée, première couche, deuxième couche, plus épais. On peut même attendre que ça sèche un petit peu, la première couche, pour pas que les couleurs se mélangent, et puis vous allez être confortable avec ça. Ok. On continue avec Abdou Kader. Bonjour Abdou. Bonjour Abdou. Il dit « Comment restaurerait un tableau troué? » Oh, bon, ça c'est bien. J'aime ça, restaurer les tableaux troués. Alors, c'est assez simple. S'il est troué, vous prenez un morceau de toile, la même toile que vous avez sur votre tableau ou une autre toile, vous la collez à l'endos de votre tableau avec du médium gel acrylique. Attention, médium gel acrylique, c'est la meilleure colle au monde. Mettez un petit peu, vous la collez là. Et là, lorsque c'est sec après, votre tableau, c'est vraiment sec. Votre tableau, ça bougera plus, ça ne le déchirera pas plus. Vous allez pouvoir finaliser, récupérer, corriger le problème qui a été déchiré là. Ça n'est pas en commencé, c'est un trou, une petite déchirure, une grosse. Ça m'est arrivé de corriger un tableau comme ça, en rajoutant un petit peu de médium gel acrylique aussi à l'intérieur, parce que ça faisait une fente, un petit creux, je comblais avec ça. Si ce n'est pas un endroit qui est très uniforme dans le tableau, en mettant un ciel bleu, si tu es arrivé dans le ciel bleu, ça ne disparaîtra jamais. Faites un oiseau, des nuages, un pélican, il y en a des beaux pélicans ici. Mettez un pélican dans la fente, là, personne n'y verra rien, c'est sûr. On continue avec, bon, écoute celle-là. User GG8JJ7xK8Q. Bonjour, user GG8J7xKKQ. Ah, OK. Yelouel demande quel type de crayon prendre pour dessiner sur une toile sur laquelle on a mis une première couche de couleur, surtout lorsqu'on souhaite de la transparence. Vous souhaitez avoir de la transparence par après? Oui. Ouf. Moi, j'irais un crayon pas trop foncé. Oui, alors ça dépend de la couleur. C'est quelle couleur, on ne le sait pas? Non, c'est ça. Mais c'est vrai que le crayon aquarellable, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce qu'il s'efface avec un petit peu d'eau, ou même quand vous peignez à l'huile, le diluant à peinture va l'effacer. Il va le couvrir, oui. Donc, un crayon aquarellable, si vous devez le faire disparaître, essayez de trouver une couleur assez proche de la couleur de fond, mais que ça se voit, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et là, vous allez pouvoir être discret, mais voir beaucoup de crayons. On continue avec Geneviève Vigiroukla. Excusez. Bonjour Geneviève. Geneviève, du coup. Bonsoir. Peut-on préparer un flacon glycérine eau à l'avance? Premièrement. Première question. Oui, oui, oui. On peut. Glycérine et eau, oui, oui. Vous pouvez le faire. Le conserver, l'agiter, conserver. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ça, non? OK. Et en combien de temps le séchage sur la pâle se fait? Je ne m'en souviens plus. Alors, regardez la vidéo. Regardez la vidéo dans YouTube. Vous cherchez. Vous tapez Milone, acrylique, séchage, peut-être. Parce que j'ai fait des tests de plusieurs produits. Et donc, je vous ai montré là-dedans la glycérine avec le mélange de l'eau et le temps de séchage. Tout est montré là-dedans. OK. On est bientôt à l'heure du coucher de soleil. Oui. C'est ça, on achève. Est-ce que l'on peut appliquer de l'acrylique par-dessus sans glycérine pour des retouches, par exemple? Toujours avec la même peau de soleil? Oui, bien sûr. Oui, oui. Vous pouvez peindre avec le médium. La glycérine, ce n'est pas de la peinture à l'huile. Ce n'est pas un gras. Comme la peinture à l'huile, bon, c'est gras. Puis, il faut que ça sèche en s'oxydant au contact de l'oxygène. Là, on parle d'une séchage par évaporation. Donc, si c'est sec, vous pouvez après venir avec de l'acrylique par-dessus. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu comme si j'utilisais un acrylique avec un peu de retardateur. Là, maintenant, parce que, admettons, je fais mon ciel et que je veux que ça ne sèche pas vite. Puis, après, je fais mes nuages avec d'acrylique sans retardateur. C'est un peu le même principe. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Il n'y a rien qui nous dit... J'ai lu nulle part quelque chose qui nous disait, attention, ne faites pas ça. On continue avec Sandrine Pascual. Bonjour, Sandrine. Elle dit, quel papier vous prenez pour faire un exercice? Moi, j'achète des pâtes, des blocs dans lesquels il y a des feuilles. C'est du papier, mais on dirait que c'est de la toile. C'est texturé comme de la toile. Ce n'est pas de la vraie toile. C'est un papier comme ça. Et c'est fait pour l'huile et l'acrylique. C'est l'idéal. Maintenant, sinon, si je prends un papier, ce sera au minimum un papier épais comme pour de l'aquarelle ou un bristol ou un papier multimédia. C'est pour faire quel genre de peinture acrylique? Oui. Non, elle ne dit pas de peinture. Seulement, il faut faire un exercice. Un exercice à l'huile ou en acrylique. C'est ça. Je mettrais au moins deux couches de gesso dessus pour lui donner de la consistance, de l'épaisseur et de la rigidité. Tu sais que je suis en train de me regarder avec toi. Toi, tu es bleu, vert, puis plus de jaune. Ça fait jaune et bleu, ça fait vert. J'ai du vert, j'ai du jaune aussi. Non, non, non. J'ai du jaune et bleu, ça fait vert. Ok, on continue avec Timothée. Bonjour Timothée. Peut-on peindre avec de la peinture à l'huile sur un tissu bêtement afin de le porter, c'est-à-dire résistant au lavage? J'en sais rien. On ne sait pas. Moi, je vous dirais, si je veux peindre sur du tissu, je prendrais de la peinture à tissu qui est faite pour ça et qui va vérifier avec le fabricant si on peut laver sans risque. On ne peut pas inventer des techniques qui ne vont pas perdurer dans le temps ou autre. Il faut être… Regarde, il y a des flamants roses qui volent là au fond. Tu vas les voir passer entre le toit et le palmier là-bas. Tu ne les verras plus? Oui, tu les vois? Oui. Je les ai vus dans la rue là-bas, une grande envolée de flamants roses. Ici, on est à Cisales. Il y a beaucoup de flamants roses ici dans le coin aussi. Non, c'est ça. Moi, j'utiliserais vraiment des produits qui sont faits pour le tissu. Oui, c'est ça. On finit. Excusez, parce que je veux qu'on aille voir le coucher de soleil. On va vous le montrer en plus. On finit avec un autre, Sabrine. Bonjour, Sabrine. Bonjour, Sabrine. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme support de bois pour peindre? Elle demande un carton de bois ou MDF? J'en ai un peu parlé tantôt. Moi, personnellement, j'ai fait l'âge au compte sur du MDF. C'est impeccable parce que c'est un bois qui est reconstitué, donc il n'y a pas de risque de gondolage. C'est solide, bien traité au gesso. Il n'y a pas de problème d'absorption. C'est vraiment l'idéal. C'est très lisse, oui, c'est ça. C'est très lisse, le MDF. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un peu comme de l'isorel, mais très épais, finalement. Ça demande comment les encorderies? Comme un tableau normal. Oui. Pareil. Même si vous voulez faire un tableau dans une boîte américaine, un cadre flottant. Donc, vous voulez avoir une poêle un peu large, un peu épaisse. Vous pouvez faire un montage avec du MDF posé sur un cadre en bois pour qu'il soit plus épais sur les côtés. Si vous pouvez l'accrocher, que vous n'avez pas peur du poids. Vous pouvez prendre un MDF bien épais aussi, puis peindre là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais c'est toujours mieux que du bois brut. Donc, vous prenez une belle planche de chêne, une belle planche de pin ou de sapin en brut, qui n'est pas du contreplaqué. Il y aura ce risque que ça gondole ou que le bois travaille avec le temps. Parce que même si vous ne le touchez pas, le bois, vous le mettez sur une étagère. Il a peut-être été coupé, planché, quand le bois n'était pas encore assez sec. Et il va travailler. Donc, des bois, on va dire, un peu plus artificiels qui ont été… Comme le contreplaqué, c'est bien. Ça, ça ne travaille pas parce que c'est déjà… D'abord, c'est des morceaux collés. Mais franchement, le MDF ou l'isorel, là, c'est vraiment l'idéal. Et c'est fini, mon amour. Allez, on va vous montrer des images d'ici, encore du Mexique, de 6 salles, pourquoi pas, parce qu'on y est. La belle plage que nous avons ici. Les touristes mexicains. Et puis, on va finir avec le coucher de soleil. On va le voir certainement, puisqu'il va se passer à côté. On voit déjà les couleurs ici. C'est bon ? Merci beaucoup pour nous suivre tout le temps. N'oubliez pas de télécharger le e-book pour les 16 trucs et astuces d'artistes. Sous la vidéo, je vous mets le lien. Et puis, je vous dis… On vous dit à très, très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...